L'équipé sauvage Mathieu Noël Hier je recevais ainsi cette réclamation de Jean-Philippe Ballas, je cite « Pourquoi est-ce toujours Anissé Mbida qui a droit à la musique qui fait ? » « Moi aussi je suis un sacré beau gosse qui fait chavirer le cœur des invités de sexe féminin. Moi aussi j'ai droit à être présenté sur la musique qui fait ? » Eh bien, Jean-Philippe Ballas, vous avez raison, ce n'est pas pour rien qu'une gazette locale vous a récemment élu « Homme le plus sexy de Malakoff 2019 ». Voici donc, mesdames et mesdames, Jean-Philippe Ballas Le Casanova Malakofiot, car oui, j'ai vérifié, on parle bien de Malakofiot. Jean-Philippe, comme à votre habitude, c'est vrai. Malakofio, Malakofiot. Exactement, oui, vous êtes Malakofio plus que Malakofiot. Pardon. Quoique, c'est une vraie belle histoire que vous nous racontez aujourd'hui, comme à votre habitude Jean-Philippe. Alors d'abord on va se mettre dans l'ambiance, on va écouter ce violon parce qu'il a une histoire à vous raconter. Alors ce violon, là, en ce moment, il sort d'un atelier de Tel Aviv, pas n'importe lequel, c'est l'atelier d'Anon Weinstein, il a plus de 80 ans, c'est un luthier. Et il ramène à la vie des violons qui ont appartenu à des juifs pendant la guerre. Je vous explique, la toute première fois, c'est un jeune homme qui est passé à l'atelier, il avait avec lui l'instrument de son père, un instrument en très mauvais état. Et c'est un violon qui avait joué à Auschwitz, vous avez de ces violons qui accompagnaient les déportés vers les chambres à gaz. D'ailleurs il y avait de la poudre noire à l'intérieur de la cendre qui était incrustée dans le violon. Alors après la guerre, plus personne n'a voulu toucher cet instrument. Mais aujourd'hui, le jeune homme est là parce qu'il voudrait que son propre fils apprenne à jouer avec ce violon, et ce en mémoire de toutes les victimes. Et c'est ainsi que, depuis plus de 20 ans maintenant, Amnon Weinstein s'est mis en tête de récupérer plein de pièces, plein d'instruments venus d'un peu partout dans le monde. Des violons qui ont joué dans des camps donc, mais aussi dans des ghettos. Des violons qui ont été cachés parfois dans la terre pour échapper aux nazis. Et patiemment, depuis plus de 20 ans maintenant, il les nettoie, il les répare avec ses outils, avec ses petites lunettes. C'est toujours très émouvant à voir, il y a des reportages sur internet. Et il confie ensuite ses instruments à des concertistes, à des virtuoses qui jouent régulièrement ainsi sur les scènes du monde entier. Alors ça s'appelle les violons de l'espoir. Alors évidemment, les violonistes qui ont eu le privilège d'avoir ces instruments entre les mains, ces violonistes disent tous que c'est une émotion très très intense, un peu comme si les vrais propriétaires étaient là avec eux sur scène. Et je me dis que c'est ça aussi finalement, le devoir de transmission, de mémoire, ça passe aussi aujourd'hui par la musique. Et d'ailleurs, c'est le fils d'Anon Weinstein maintenant qui est en train de prendre le relais de ce vieux luthier au fur et à mesure pour perpétuer l'histoire de ses instruments. C'est l'heure de passer une dernière fois les troupes en revue, le moment du qui te double. Jean-Philippe Ballas, vous pensez à quoi ? Quand je serai calife à la place de tout le monde ! Oui, on va voir. Déjà dites-nous pourquoi Anne Goscinny devrait voter pour vous ce soir. Parce que je m'en fiche de perdre avec n'importe quel invité, mais ça me ferait plaisir de gagner avec Anne Goscinny. Oh ! Ah oui, c'est vrai ! Vous auriez dû être acteur dans votre famille. Je n'aurai plus rien, c'est vrai. Acteur hollywoodien. Vous êtes incroyable. Emmanuel Duteil, pourquoi voter pour vous ? Parce que sinon je reprends mes chroniques économiques. Ah non, voilà, votez pour lui ! Votez pour lui. Jérôme Lacroix, pourquoi voter pour votre facho du tennis ? Je comprends qu'elle s'en fiche de la chronique juste pour l'adulation, que je vénère Astérix, juste pour ça. Oui, mais moi aussi, à ce moment-là, je peux avoir les points. Nicolas Caron, pourquoi voter pour vous ? C'est drôle parce que Jean-Philippe m'a piqué mon argument. Mais moi, je vais plus loin, je serais prêt à rendre tous mes points si je gagnais avec Anne Goscinny. Comment ça ? Et j'en ai des points. Vous parlez, vous en avez des points, vous voulez que je vous dise, vous voulez que je vous dise à nos auditeurs, vous en avez des points ? Et si, il y en a quelques-uns quand même. Je suis quatrième ou cinquième. Vous voyez, vous êtes un, deux, trois, quatre, vous êtes cinquième. 62 points, vous rendez 62 points. Vous repartez tout le monde. Moi, je l'ai bien. Ne vous disputez pas, Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, écrasante majorité pour Jérôme Lacroix, deux points. Jérôme Lacroix, les fachos, ça marche toujours. Non, on l'avait titré sur John McEnroe. Vous l'avez titré sur John McEnroe. Bien sûr, je suis toujours positive. Deux points pour Jérôme Lacroix. Pour ma part, je donne mes points. Aujourd'hui, c'est très, très difficile. Toutes les chroniques étaient sympathiques et intéressantes. Est-ce que je vais donner mon point à celui qui est le mieux coiffé d'entre nous ? Mais en fin de journée, comme ça, vous savez, on n'a plus de tenue. Là, on parle d'Astérix, pas de Tintin. Vous aviez une houpette qui était très impressionnante. Un bel hommage à Tintin. Non ! Aujourd'hui, je donne mes points. Si. Ah, Emmanuel Dutelle. C'est vraiment émotionnel. Vous ne voulez pas que je m'en fasse des chroniques ? C'est vraiment pour ça. Il plante son regard dans mes yeux quand il dit ça. Je donne mes points et ensuite, il se tourne vers Emmanuel. C'est un petit peu sadique, en fait. Mais c'est vrai que je suis complètement sadique. Je m'en rends compte dans cette émission. Mais ici, vous le savez, c'est l'invité qui a le dernier mot. C'est l'invité qui tranche. Anne Goscinny, qui, selon vous, mérite d'être sacrée chroniqueur du jour ? Alors, ça a été horrible pour moi de choisir parce que tout m'a intéressée. Mais je dois dire que le violon rescapé m'a bouleversée. Alors, Jean-Philippe, voilà. Alors là, je ne sais comment décrire la moue de Jean-Philippe. Une sorte de... Oui, c'est moi le meilleur, mais ce n'est pas à moi de le dire. Jean-Philippe Ballas remporte la 105e journée de l'équipé sauvage.